Et on repart côté gauche avec Anis Elriti. Anis Elriti qui a vu le démarrage de Damien Durand. Il n'était pas hors-jeu. Il va pouvoir s'appliquer sur le centre en retrait. Oh la reprise ! Et le but a signé du capitaine Hsher Endoy qui a été servi dans la surface. Et les joueurs du Red Star qui continuent de s'appliquer et à ressortir proprement ces ballons. Avec Anis Elriti une nouvelle fois pour remonter. Noa Kadiu. Et le ballon on a réussi à mettre face au jeu ! Pap Messa va ! Et Pap Messa va il ne faut pas beaucoup plus pour... Et une nouvelle fois la défense de Loïc Kouakba qui est très présent sur ce début de deuxième acte. Le défenseur très sollicité. Le ballon anti-poncloche vers la surface. Oh ! Jephoy Kourchi sur la barre ! Deux résultats extrêmement importants. On fera bien sûr le point sur les autres résultats. Que dit Monsieur l'arbitre ? Non ! Pénalty ! Non il y a pénalty ! Pénalty ! Pénalty ! Ciflé par Monsieur l'arbitre sur cette faute ! Sur Amin Zbay ! Alors j'ai eu peur, j'ai cru en tout cas que Monsieur l'arbitre allait siffler une simulation ! Nicolas Glybal qui fait les 100 pas ! Sentier Ngom ! Peut-être pour le but de la victoire pour le FC734 ! Peut-être le but du maintien même Sentier Ngom ! Et Fronclostis qui arrête ce pénalty ! C'est incroyable ! Ce match est complètement fou ! Et le pénalty est à retirer ! Mais c'est dingue ! Ce match est complètement dingue ! Pénalty à retirer ! Incroyable scénario dans cette rencontre ! On pensait que l'arrêt de Fronclostis allait mettre un énorme coup sur la tête ! Et rouge ! Rouge carrément ! Pour Iambéret ! Et ben voilà ! Alors là ce match est en train vraiment de prendre une dimension assez incroyable ! On s'était ennuyé pendant une bonne partie de cette rencontre ! Et finalement ! Cédric Lianberet qui va être exclu ! Et Fronclostis qui va tenter de ressortir une deuxième parade face à Sentier Ngom ! Le pied gauche de Sentier Ngom ! L'ambiance est irrespirable ! Insoutenable ! Dans les travées d'Hulu Michel ! Sur la pelouse d'Hulu Michel ! Sentier Ngom ! Le pied gauche ! La frappe ! Mais encore l'arrêt de Fronclostis ! Mais c'est complètement dingue ! Le corner ! Peut-être la tête ! Oui ! Et le bout ! Et voilà ! Il arrive au bout du bout ! Au bout du bout du temps additionnel ! À la 93ème minute ! Laissez-toi ! C'est pour aller chercher la victoire ! Rassin Eliassakar ! J'ai l'impression ! Il était sorti du banc ! Il y a un quart d'heure, 20 minutes ! Et là il vient placer sa tête ! Très difficile à défendre ça ! Allez 1-2 ! Le gelon sur El Khoumisti ! La tête d'El Khoumisti ! L'ouverture du score ! Sur cette acrobatie signée ! Fédel Khoumisti qui a surpris la défense briochine ! Qui a surpris Maxime Patier ! Qui ne connaît pas le doute ! Depuis maintenant quelques mois ! L'égalisation ! Et bien la voilà ! Ça n'a pas traîné ce soir ! L'égalisation ! Elle est pour Emery Gomis ! Le buteur ! Ça a beaucoup plus d'intention sur cette deuxième mi-temps ! Mais il y a toujours ce déchet technique ! Il y a le contre avec ce ballon ! Récupéré ici par Manaï ! Manaï qui lance ! Gopé Fédépej ! Gopé Fédépej ! Le deuxième but de l'US Concarneau ! Sur un ballon récupéré à 40 mètres de la cage de Maxime Patier ! Et l'US Concarneau clinique ! Une touche intéressante entre les lignes ! Avec Gopé Fédépej qui sert sur la droite ! Félix Slay ! Oh le coup de Félix Slay ! Et ça revient dans les pieds de Fédel Koumisti ! Qui crucifie de manière définitive ! Très probablement les joueurs du stade briochin ! 3 buts 1 ! Qui va se charger de ce premier corner ? Attention ça va fuser ! Attention à ce ballon qui me semble a rebondi non loin ! Du poteau d'Anthony Beuve ! Je ne sais même pas si ça ne l'a pas touché ! Attention il y a du monde dans l'accès ! L'ouverture du score pour le Esso Cholet sur la première situation ! La défense avant-chinaise aux abonnés absents sur ce coup-là ! Mamadou Girassi pour le 1-0 ! Ça n'a pas traîné après 5 minutes de jeu ! Pour peut-être trouver Mamadou Girassi ! Attention à Yann Godard qui va laisser le ballon à Vincent Créhin ! Derrière on a Milan Robin qui peut être armé du droit ! La frappe de Milan Robin qui va au fond ! Et le Esso Cholet qui vient doubler la mise à la 16ème minute ! Superbe frappe de Milan Robin qui ne s'est pas posé de question ! Et la douche froide on peut le dire pour l'US Avranche ! J'en ai fait des matchs compliqués dans le championnat national en 12 saisons ! Mais alors celui-ci ! Bercé par la douceur cantanière ! Et par une possibilité de rencontre avec Guillaume Couze ! Elisor ! 76ème minute ! Premier tir cadré du match ! Il n'en avait pas eu ensemble du côté Cresson et du côté Caradouin ! Ouais ! Et Grété qui essaye par le jeu mais qui part encore un ballon facilement récupéré ! Là il va très haut ! Très très haut ! Avec l'incursion ! Ballon décalé ! Elisor ! Bistre Petita ! 76ème unique ! Premier tir ! Jonathan Mexique ! Jonathan Mexique ! Il perd pas ce ballon ! Bien joué Jonathan Mexique ! C'est lui qui dicte le tempo du côté de l'Aberration ! Oh la paire de balles de Ferri Sengoma ! Attention à cette paire de balles et attention ! Grosse faute ! Grosse faute de Ferri Sengoma ! Et le carton attention il a la main ! Carton rouge ! Carton rouge ! Pour Ferri Sengoma ! Mexique ! Interwane ! Mexique ! Ouais ça c'est bien joué ! On peut trouver dans la profondeur Thomas Robinet ! Et encore une fois la sortie d'Escal ! Pas de main ! Pas de main ! Pas de main ! Rien selon l'arbitre ! Adjawari ! Bien joué ! Bien orienté ! Encore une fois Jean-Rèque Roqui ! Bossetti ! Le but ! Alexis Bossetti ! 77ème minute de jeu ! La bonne déviation ! Quelle déviation de Robinet ! Lincé dans la profondeur ! C'est Amélie Poiré ! Et le carton ! C'est le carton ! Carton rouge je pense ! Un dernier défenseur ! C'est Amélie Poiré ! C'est Amélie Poiré ! X fixé ! Ce qu'ils ont fait dans la saison est déjà capitalisé et donc... On s'est bien fait ! Bah soit Aminac il va prendre le ballon ! Et il va y avoir pénalty ! Il va y avoir pénalty ! La faute de la part de Pierre Patron sur ce coup là ! Quelques pas d'élan ! Et peut-être la délivrance au bout devant le virage sud ! Et ça va au fond ! L'ouverture du score pour la formation de Bastia Borgo ! L'ouverture du score est en effet signée de Florian Raspontino ! Ça fait ! Ouais parce que là il se retrouve en infirmière numérique ! Et ouais ! Parce qu'il y a Boubacar Kamara ! Il n'y a pas de position de hors-jeu ! Boubacar Kamara qui va pouvoir frapper ! C'est la barre transversale ! C'est la barre transversale qui va sauver Bastia Borgo ! Oh la frappe elle était magnifique ! Elle était contre elle du joueur prêté par Lance ! C'est parti pour Loic Pouillot ! C'est pas trop mal frappé ! C'est renvoyé dans l'axe dans un premier temps ! Ça va peut-être revenir dans un deuxième avec le décalage ! Le centre dans la surface ! Oh le ballon qui est un peu cafouillé ! Et finalement ! Oh la partie de Billard ! Qui va peut-être pas être terminée ! Avec la frappe et l'arrêt ! L'arrêt de Geoffrey Lambé ! Le centre de Tellan ! La remise de Keita c'était compliqué ! Géran qui va quand même être à la fugue pour récupérer ce ballon ! Mathieu Géran qui a piqué la frappe ! Et l'ouverture du score ! Un exploit personnel ! Sur ce coup-là signé Mathieu Géran ! Et l'하시는 appareil ! Vous allez skeptical en technologie ! Salut ! Et 줘OD ! Et 줘OD ! ET knitting ! Et Goshome grande ! C'est bon, c'est bon !